La saison s'est bien passée, très bien passée. Après, évidemment, le fait qu'on soit sûr, il y a beaucoup de demandes pour venir nous voir. On ne va pas s'en plaindre, mais de notre côté, plein de sources d'amélioration et d'innovation à faire. Aujourd'hui, je crois que le principal succès, c'est le travail des sociopros avec les élus et les habitants. Ce sont toujours des remises en question, des bons questionnements. Aller travailler sur le e-tourisme, faire en sorte qu'aujourd'hui, on poursuive ce magnifique territoire qui est le nôtre et qu'on puisse le léguer dans de bonnes conditions. Quand on dit surfréquentation, c'est fréquentation sur certains points, sur certains lieux. Il est fort probable que si on arrivait à les tendre, si les gens venaient à irriguer un petit peu mieux le territoire, on s'apercevrait que la surfréquentation serait beaucoup moindre. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces gens les envoient sur le reste du territoire. C'est le principe même des grands sites, c'est d'étendre la fréquentation sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis après, travailler sur les tendres, sur l'ensemble de la saison, puisque chez nous, on a la chance d'avoir de très jolis printemps, de très beaux automnes. Et puis même, l'hiver, il y a des choses à faire sur la randonnée, sur les métiers d'art, sur le patrimoine. Aujourd'hui, ce qu'on a perçu à travers les évolutions et la période actuelle, c'est que les gens sont en demande et en recherche d'un tourisme plus intime. Ils sont là, ils aiment bien le faire dans des petits groupes de 5 à 10 personnes. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte que certaines de nos activités qui étaient plutôt à destination très ludique, le côté escape game pour découvrir la grotte, mais à travers des jeux, le côté spéléoparc pour aller se confronter à l'univers de la spéléo, et bien en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui le réservent, mais pas forcément pour avoir les sensations, mais pour avoir la grotte pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas plus de 10 personnes. C'est toutes nos communes qui en bénéficient. Et donc aujourd'hui, que ce soit, tous les hébergements sont complets, les fréquentations de tous les sites aussi. Et donc, évidemment, il y a des plus. Et donc, c'est de l'économie, c'est de l'emploi, c'est de l'enracinement local, c'est de la découverte, c'est de l'émotion. Et puis aussi, c'est des traditions. Et puis, surtout, il n'y a que lever les yeux pour bénéficier de ces moments extraordinaires que de voir ces magnifiques sites. Les promotions à la speaker et de la chatte « now on fait toute laissда » Et puis, on fait started. Et donc, évidemment.